Bonsoir Dominique Marcel, c'est le président de la Compagnie des Alpes, l'une des plus grandes entreprises de loisirs en France, puisque vous assurez historiquement la gestion des domaines skiables d'une quinzaine de stations de sport d'hiver, et puis aussi, c'est plus récent, celle d'une grosse vingtaine de parcs de loisirs, dont les parcs Walibi, Astérix et tout récemment le Futuroscope. La Compagnie des Alpes est une filiale à 40% de la caisse des dépôts et consignations, mais elle est aussi cotée en bourse, et c'est pourquoi vos résultats sont scrutés de près par les marchés, qui ont clairement boudé aujourd'hui les chiffres que vous avez présentés ce matin. Votre bénéfice annuel baisse d'un quart, 30 millions d'euros seulement, que s'est-il passé dans les montagnes et dans les plaines ? Ce qui s'est passé est assez simple, je crois qu'on a fait des résultats un peu en deçà de nos attentes, mais en même temps ce sont des résultats contrastés dans un environnement très difficile, l'environnement économique, il est sur tout le monde, mais dans un environnement climatique qui a été particulièrement défavorable. Printemps chaud était pourri. Exactement, printemps chaud était pourri, et enneigement tout au long de l'année, enfin tout au long de la saison, qui a été plutôt un des plus faibles depuis 20 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce cadre-là, notre activité domaine skiable résiste très bien, puisque les marges opérationnelles restent quasiment stables, alors qu'on a eu une saison extrêmement difficile, jusqu'à d'ailleurs le mois d'avril, le fameux printemps chaud, qui fait que les gens n'ont pas tellement voulu aller faire de ski, d'autant que les Pâques étaient très tardifs, les vacances de Pâques étaient très tardives, donc il y avait une conjonction d'éléments défavorables. Mais nous étions encore, juste avant le printemps, à plus 3% de chiffre d'affaires, en dépit d'un enneigement faible. Vous avez fait un bon début d'année. Exactement, signe de la robustesse du modèle, parce que comme vous le savez, nos sites sont en haute altitude, ils sont très bien équipés, bien damés, et bien préparés pour résister aux changements climatiques et aux aléas de la neige. Comment se présente 2012 si la crise économique et le contexte général de votre activité devait durer ? C'est toujours très difficile dans notre métier de faire des prévisions, encore plus évidemment dans la conjoncture actuelle. Pour ce qui concerne la neige, les choses se présentent bien, en tout cas beaucoup mieux qu'il y a quelques jours, où on pouvait encore avoir quelques inquiétudes sur la neige. La neige est arrivée un peu plus tardivement que l'an dernier, mais elle est arrivée très bien. Nos domaines sont très bien enneigés. Il est déjà tombé sur nos domaines à peu près la moitié de la neige cumulée de tout l'an dernier. Donc c'est un très bon enneigement. La neige est de bonne qualité. La poudreuse est au rendez-vous. Donc c'est parfait. C'est toujours ça. Et je crois qu'il va reneiger, d'ailleurs. Il y a la croissance qui est liée à l'activité économique et au climat, puis celle qui résulte de votre stratégie de croissance elle-même. Alors elle est pour beaucoup, d'ailleurs, à l'international. Pour le ski, vous avez un contrat assez important à Sochi, chez les Russes, là où vont avoir lieu les JO de 2014. Absolument. Je vais peut-être resituer en deux mots dans notre stratégie. Bien entendu, notre stratégie, ça vise à développer nos grands sites porteurs de développement, ceux que vous avez cités. Et puis c'est un deuxième pan très important, qui est de valoriser nos expertises et nos marques. Nous sommes leader mondial sur la gestion des domaines skiables. Nous avons une expertise et un savoir-faire reconnu. Et donc nous sommes sollicités par un certain nombre d'opérateurs ou d'investisseurs pour qu'on vienne les conseiller, les assister, faire du conseil, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage ou purement et simplement du contrat de management, sans investir ou éventuellement, le cas échéant, en mettant un ticket pour marquer notre engagement. Et c'est ainsi qu'on est venu à Sochi, plus précisément à Rosa Couteur, qui est la station de Sochi qui organisera les compétitions de ski alpin. Donc là, nous avons une petite équipe qui encadre, pour la préparation des pistes, des remontées, la finalisation, la politique marketing, la billetterie, les systèmes de contrôle d'accès, enfin toute la technique de notre métier, une équipe qui encadre l'ensemble des cols barrières. Et cette expertise, vous essayez de la vendre ailleurs ? Absolument. On essaye de la vendre ailleurs et on y arrive, parce qu'on est plutôt sollicité en raison de nos caractéristiques. Alors, c'est important, parce que ce n'est pas tellement par le montant du chiffre d'affaires en absolu que ça représente, mais ce sont des opérations avec de bonnes marges. Et pour nous, ce qui est important aujourd'hui, en dehors de nos sites stratégiques, c'est de gagner des marges. Et tout million de marges gagnées est bien pris et nécessaire. Pour les parcs de loisirs, il y a eu pour la première fois dans vos comptes cette année, l'intégration du Futuroscope, récemment acquis, en tout cas à hauteur de 45%. Et puis, il y a Grévin, le musée de Cire, qui est vraiment un étendard pour votre développement international. Absolument. Grévin, c'est un très bel objet. C'est le musée de Cire que tout le monde connaît, mais c'est aussi une belle marque, c'est un bel endroit. Et c'est un endroit, là aussi, où un certain nombre de pays souhaiteraient répliquer, qu'un certain nombre de pays souhaiteraient répliquer. Et nous avons décidé que nous allions nous lancer, à l'instar de Tussauds. Tussauds, je crois, 8 ou 9 musées dans le monde. Nous allons donc en ouvrir un à Montréal. Tout est signé. Nous sommes sur le point de signer un accord avec Prague. Et probablement, d'autres sites suivront. L'avantage de Grévin, outre que c'est une marque très porteuse, ce sont des investissements qui ne sont pas très élevés, de l'ordre de 10 millions, et qui sont, de manière générale, en tout cas à l'instar de la maison mère Grévin, des investissements très rentables. Pour les parcs de loisirs plus traditionnels, disons qu'il y a une règle, c'est qu'il faut donner envie aux visiteurs de revenir. Absolument. Et pour ça, vous êtes contraints, en réalité, de sans cesse renouveler le parc d'attraction, et donc d'investir. C'est quand même un pouvoir constant sur la rentabilité, ça. Absolument. Nous sommes... Enfin, ce n'est pas forcément un point constant, parce que si on dégage des marges qui nous le permettent, c'est ce qu'on fait dans le ski. Le ski a des marges opérationnelles très élevées, et en même temps, ce qui lui permet de financer des capex, comme on dit, très élevés. Aujourd'hui, nous devons aussi investir dans les parcs de loisirs, c'est sûr, nous le faisons. Nous allons le faire sur Astérix, en développant une attraction, vous savez, un rollercoaster inversé, et en thématisant une nouvelle zone, qui sera la zone d'Égypte. Et je pense que ce sera très porteur. Ça va être une attraction qui, je pense, est unique, ou à peu près unique, en Europe. Donc, nous attendons beaucoup de cette attraction. Mais notre politique d'investissement, ce n'est pas d'investir systématiquement chaque année en lançant des attractions, car comme vous le notez à juste titre, ça coûterait très cher. On lance une attraction un peu structurante, avec un contenu qui a du sens, et puis, de manière régulière, on enrichit le contenu, et on l'enrichit notamment par une politique de développement des marques. C'est ce que nous faisons sur une marque un peu moins connue en France, mais très connue dans Benelux. Mais il y a deux parcs français, Walibi Ronald et Walibi Sud-Ouest, enfin Walibi Aquitaine, qui est la marque Walibi. Nous avons fait ce qu'on appelle le rebranding de Walibi, de nouveaux personnages, une nouvelle histoire, de nouvelles mascottes, de nouvelles zones thématisées, des films, des spectacles, qui a permis, et on l'a vu l'année dernière, car l'année dernière, je rejoins juste sur ce qui s'est passé sur les parcs, les parcs ont été un peu gênés par les aléas climatiques, mais la marque Walibi, justement, et les parcs Walibi, ont bien performé avec une hausse significative de la fréquentation, parce qu'on va faire une marque, comme on dit pour les Twins, qui est très porteuse. Et cette marque, nous allons la faire non seulement dans les parcs, mais nous voulons aussi, c'est un peu un nouveau métier, l'exporter hors des parcs. C'est-à-dire que la marque a vocation, c'est encore une fois un peu une nouvelle activité, de vivre hors des parcs, sous forme de bandes dessinées, sous forme d'un dessin animé, d'une série animée que nous proposons, ce qui va nous permettre, sous forme également d'autres produits, nous allons faire des licences, qui vont aussi être créatrices. C'est le chemin inverse de ce qu'on connaît, avec Disney par exemple, ou même Astérix. Les deux métiers aujourd'hui, sport d'hiver et parc de loisirs, s'équilibrent à peu près ? Non, chiffre d'affaires, pas encore. Pas encore. À peu près. On va y arriver. Oui, ce n'est pas un objectif en soi. Non, voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Moi, je vais vous dire sur ces deux métiers, ce qui est important pour nous, ce qu'ils apportent, c'est des synergies de compétences, d'expertises. Voyez, je prends un exemple. Sur les expertises industrielles, vous imaginez bien que sur les remontées mécaniques, on a besoin d'une très bonne expertise industrielle, on n'a pas le droit de se tromper. C'est des machines très lourdes, etc. Eh bien, on avait dans notre groupe une direction des techniciens vraiment de très bon niveau. On avait plus de mal, parce que la législation est beaucoup moins développée, on avait moins de ressources sur les parcs de loisirs. Eh bien, vous voyez, on a fait une nouvelle organisation intégrée, l'un va profiter à l'autre. À l'inverse, dans le marketing, comme on est directement face aux clients, parce qu'il faut faire venir le client directement, alors que sur le ski, bien sûr, on y participe, mais c'est aussi les hébergeurs, c'est les hôtels qui les font venir. Eh bien, le marketing, on a des ressources marketing sur les parcs qu'on utilise sur le ski. C'est d'abord des synergies de compétences et d'expertises. Un dernier mot sur votre actionnarial. La Caisse des dépôts, je le disais, votre actionnaire de référence, elle a beaucoup de choses à faire en ce moment. Mais en même temps, c'est naturel, puisque dans vos métiers, il y a une dimension d'aménagement du territoire, par exemple, très importante. Est-ce que la vocation est restée ? Est-ce que vous considérez que c'est aujourd'hui une chance ou une contrainte pour vous ? Je pense que c'est une chance d'avoir la Caisse des dépôts à notre capital. Ça a été une chance, notamment quand on a fait la restructuration financière. On a fait une emploi de son capital dans une période difficile. On a complètement refinancé notre dette. Et vous savez, c'est un très gros atout pour un groupe comme le nôtre. Nous sommes, de ce point de vue-là, tranquilles. Voilà, je ne sais pas si on peut aller jusque-là. Mais en tout cas, on a de la visibilité. On a beaucoup de fonds propres. Bon, ça peut être un peu dilutif à court terme. Mais je pense que dans le contexte actuel, c'est bon. La Caisse des dépôts, évidemment, nous y a aidés parce que la crédibilité de l'entreprise, elle y participe, bien entendu. De même que lorsqu'on investit en Chine, lorsqu'on investit en Russie, il y a souvent un certain nombre de partenaires publics, puisque nous avons aussi des projets en Chine. Nous avons des discussions avec la Chine sur le même type de projet avec Sochi, mais peut-être sur des parcs. Nous nous trouvons en face de qui ? D'autorités locales qui ressemblent aux collectivités locales. Et le fait d'être à la fois un spécialiste des collectivités locales, puisque nous sommes en délégation de services publics sur les domaines skiables, et le fait d'avoir la Caisse des dépôts grand investisseur public de long terme. Les Chinois, ils savent ce que ça veut dire, un grand investisseur public de long terme. Ça veut dire qu'il y a des liens entre la Caisse et la Chine. Enfin, il y a quelques partenariats qui sont en train d'être réalisés. C'est un atout. Alors après, la structure du capital, c'est à l'actionnaire de courrier. Est-ce qu'elle doit rester toujours au même niveau ? C'est elle qui décidera, bien entendu. On aura peut-être un jour besoin d'autres partenaires avec elle. Merci beaucoup, Dominique Marcelle. Merci beaucoup.